Sous-titrage MFP. Je voudrais juste vous inviter, pour le premier, à regarder YouTube, à regarder le site de l'Effet. Vous allez trouver des preuves de ce que nous avons avancé à ne pas être fait et qu'il y avait des effets, des gestes qui ont été, se sont déroulés, puis on s'est mis. En ce qui concerne l'Effet, là également, nous nous élevons contre la distorsion de l'Effet. Je ne veux pas entrer en politique, en politique ce soir, parce que j'ai beaucoup d'habitiers de respect à l'Effet, à mon avis. Je vous dirai, mais je vous dirai, ce qui s'est passé avec l'Effet, la vérité, c'est ça. Il y a des échanges, il y a des écrits. Nous avons la preuve que ça a compris. Nous avons la preuve que ça, tout le scénario était accepté avant qu'un hélicoptère décolle. Je le répète, il n'est pas la vérité. Et j'invite, quel que ce soit particulièrement mon ami, j'arrive, je peux nous contacter pour lui montrer la preuve de ce que nous avons passé. C'est la vérité du déroulé de la visite de Mme Crivoix, au Canada. Troisième chose, la bièreère. On m'a déposé chaque fois des interrogations sur le terrain de roguergue d'exposition à mon client. Pour nous, il n'y a pas que le monde qui est passé. Il y a d'autres choses qui se sont passées. Il y a l'église en devant, il y a la visite, il y a le vecto, il y a également cette autre distorsion du mandat de l'administration par la référendum, alors que le Conseil de sécurité a cessé de parler de la référendum depuis 2004. Mais même l'Assemblée Générale a cessé de parler de la référendum depuis 2004. Alors, s'il doit y avoir au revoir, nous nous attendons des revenus et des étudiants, pas seulement sur un revoir, mais c'est toute l'accumulation du geste à l'église. Pour le Maroc, c'est pas seulement un revoir, c'est un ancien revoir. Je suis là, je suis là, je suis là, de la manière à moi. Voilà ce que je tenais à échanger. Je ne veux pas entrer, je ne veux pas entrer. Quand je l'ai pris, ça veut dire, on savait, avant le décollage de l'air de l'hélicoptère, qui sera là, le drapeau sera là, les responsables sera là. Il est déjà parti. Alors, pour nous, c'est la composante militaire, on est à la disposition internationale. Il y a une bonne coopération entre les autorités marocaines et le peuple et la composante militaire. Et je vous invite à lire les rapports du secrétaire qui est disponibles chaque semaine au conseil aux membres du conseil de sécurité. Le dernier jour, il a été disponible à lire ou avant-hier, où il est mentionné que l'avenir sur la composante militaire n'est plus normalement sa mission pour ça. Combien de gens sont partis ? Malheureusement, le secrétaire ne nous informe pas des gens qui partent parfois. Normalement, ils ont l'obligation de nous informer quand il est fonctionné à des employés, tout dépendant de la mission. Ils doivent le dire tout ça. C'est pour ça que nous avons parlé de 4,24. Après, ils sont des employés. Ah, 11. Ils ont des employés. Alors, s'ils ont des employés, pourquoi ils n'ont pas encore informé aux autorités marocaines ? Ils n'ont pas. Secondo, est-ce que ces 11 sont inclus dans le budget qui est disponible au comité, à 5e commission pour le budget de la mémoire ? Voilà. C'est autant d'interrogations qui se posent au sens de ces postes militaires. Mais je pose la question au secrétaire là où j'ai un compte de prendre pour le comité. Ceci peut être également. Alors, c'est important aussi. C'est aussi là. On peut voir ces groupes ? Ils sont dans le téléphone ? Non, je les montrerai au secrétaire. Et l'exclusion de DAPLA, pourquoi ça ? Des militaires, de la liaison militaire ? Il y a un poste de liaison qui n'a pas existé dès le départ. Et là, c'était... D'ailleurs, il n'y a ni flagues là-bas, ni comme ce soit. Les deux militaires qui étaient là-bas, c'était pour des contacts. Et ils sont dans un hôtel. Ils se reposaient, malheureusement. Il n'y a pas de site officiel. Il n'est pas inclus dans le budget des Nations Unies. C'était pendant, je crois, 5 ou 6 ans. Un accord informait dans un geste de bonne volonté. Nous autres ont été marocains. Malheureusement, la bonne volonté du Maroc n'est pas reconnue. Il n'a pas été payante. Selon vous, il doit s'ag... Should they leave ? I'll say in English. I'll say. Should they leave Las Palmas ? Is it over ? Is it over ? Should they just dig in ? For us, this question is open. Mr. Lee. Sure. I want to follow up on Western Sahara and something on Burundi. I mean, at the stakeout, I'm sure you know this, but it was on filmed and will be on YouTube shortly. Mr. Harlale, the permanent representative, said he has evidence on his phone that disproves what you said yesterday. He was asked to show it. He said he'll show it to you. So although you won't litigate it with him, will you say that you will actually look at this and then say whether what you said yesterday is false or true? My office is open, so... Unlike the Security Council. I want to ask you about Burundi... ... Sous-titrage ST' 501